Bonjour à tous, bienvenue dans 14 mois. La France va connaître un bouleversement géographique inédit. De 22 régions, on va passer à 13. Adieu Rhône-Alpes, adieu Auvergne et bienvenue Rhône-Alpes-Auvergne. – Sous-titrage Société Radio-Canada fusionnent aussi les présentateurs. Bonjour Jean-Paul-Vincent de France-Pauvergne. – Bonjour à tous. Et puis je vous présente bien sûr les deux premiers invités de cette émission spéciale. À tout seigneur, tout honneur, les deux présidents de région. Jean-Jacques Quérane, bonjour. Président de la région Rhône-Alpes, vous avez été ministre, vous avez été également député du Rhône. À vos côtés, René Souchon, président du conseil régional d'Auvergne. Vous avez été également ministre, secrétaire d'État. Et vous avez été aussi maire d'Aurillac pendant 23 ans, un record. C'est dans le Cantal dont on parlera certainement beaucoup tout à l'heure. Je précise que vous êtes tous les deux socialistes, c'est-à-dire que vous appartenez, que vous soyez d'accord ou pas avec elle, à la majorité qui a initié la réforme. – Messieurs les présidents, dans cette émission, vous serez confrontés à des citoyens de vos régions et aux problèmes très concrets qu'oppose cette fusion. Par exemple, les TER. Qui va s'en occuper et comment vous débatterez avec vos opposants ? Brice Hortefeux, ancien ministre et conseiller régional d'Auvergne, nous rejoindra tout à l'heure. Ainsi qu'Hervé Guémard, le président du conseil général de Savoie, qui sera en direct depuis Moutier dans son département. Enfin, pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de cette fusion, les spécialistes des trois grands quotidiens de nos régions vont suivre attentivement ces débats. Geoffrey Mercier du Progrès, Georges Bourcard du Dauphiné Libéré et en duplex depuis Chamalière, Jean-Yves Vif de La Montagne. Ils nous rejoindront tous après le journal de midi. D'abord, un peu de géographie. Rhône-Alpes plus Auvergne, ça donne quoi, Jean-Paul ? Des régions qui ont quasiment une taille de pays, en fait. Exactement, puisque quand on regarde la fusion, ça fait quatre départements pour l'Auvergne, huit départements pour Rhône-Alpes. Ça va faire douze départements. Ça va faire une superficie d'à peu près 69 700 km². C'est-à-dire que ça nous met à la même taille que l'Irlande ou pratiquement que la Belgique et les Pays-Bas réunis. C'est un septième du territoire français. On s'amuse à regarder les distances qui sont parfois phénoménales. Exemple, si on va de Morse qui se trouve dans le Cantal jusqu'à Bonneval-sur-Arc qui se trouve en Savoie, c'est-à-dire aux extrémités est-ouest de cette future grande région, ça fait 600 km, 7h36 selon les logiciels routiers. C'est à peu près le temps nécessaire pour faire un Paris-New York en avion. Jean-Paul, Rhône-Alpes était déjà la deuxième région de France à peu près sur tous les domaines. Avec Auvergne, elle sera encore plus puissante. Exactement, ça sera toujours la deuxième région de France d'ailleurs. En population, on va passer un peu plus de 6 millions pour Rhône-Alpes-Auvergne, un peu plus de 1,3 millions pour l'Auvergne et 6,3 millions un peu plus pour Rhône-Alpes. Ça va nous mettre quelque part entre la Bulgarie et la Suisse. Voilà. Alors vous pouvez vous aussi participer à cette émission et poser vos questions, faire toutes vos remarques en direct. Pour ça, il y a un moyen, c'est Twitter. Comment on fait Jean-Paul ? Je pense que les Twittos savent comment ça marche exactement, c'est-à-dire que vous avez un hashtag. Pour ceux qui sont allergiques au hashtag, vous avez un mot-clé. Ça s'appelle Fusion RAA et vous pouvez pendant toute cette émission réagir, poser vos questions, 140 signes maximum bien sûr, vous le savez. Et nos invités vous répondront ou réagiront à vos remarques. Jean-Jacques Quéran, René Souchon, première question, elle est simple. Êtes-vous favorable à cette fusion entre vos deux régions, Rhône-Alpes et Auvergne ? Oui, elle est en passe d'être décidé. Je crois que nous travaillons tous les deux en bonne entente, en bonne confiance. Nos services aussi travaillent pour que tout soit prêt au 1er janvier 2016. Je pense que c'est une chance pour nos deux territoires de se trouver ainsi rassemblés. Ce n'était pas évident au départ. Et en même temps, il faut que nous ayons sur tous les points de la vie quotidienne, parce que cette fusion, ce n'est pas un puzzle qu'on découpe ou qu'on rassemble, c'est la vie quotidienne de nos concitoyens et c'est à cela que nous sommes attachés, et bien sûr aussi à nos territoires. René Souchon ? Oui, écoutez, il faut être pragmatique et surtout, dans la situation où est la France, il faut avoir le souci de ce pays et de la façon de le relever. Aujourd'hui, on nous propose une réforme territoriale qui commence par la fusion des régions, dont TACTE. Nous n'avons aucun état d'âme, au contraire, nous pensons que cette grande région de demain, elle sera un élément majeur dans le redressement de la France. Et moi, comme président de la région Auvergne, je suis tout à fait favorable, et nous travaillons, comme l'a dit Jean-Jacques en parfait entente, dans ce qui ne plus en ce moment. On se voit quasiment tous les jours. C'était à Toulouse encore hier à l'Assemblée des Régions. On est au travail, on aura l'occasion de le détailler, je pense. Cette transformation profonde de la France, ça fait très longtemps qu'elle est évoquée par les gouvernements de gauche comme de droite. À tous les deux, on vous avait posé la question en 2009. À l'époque du rapport Balladur, qui prévoyait déjà de réduire le nombre de régions, vos avis étaient alors un peu plus nuancés ? Bien sûr. Le vrai sujet en France, c'est de savoir si l'État va enfin donner aux régions ce qu'elles ont dans d'autres pays, comme l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne. Ça, c'est moderne. Mais de dire qu'il faut des grandes régions simplement pour le plaisir de redécouper, ça n'a pas beaucoup de sens. Cette idée qu'il faut 15 régions en France au lieu de 22 n'est pas bonne. Partout en Europe, on a fait le choix des régions fortes, puissantes. En France, on a des régions qui n'ont pas de moyens financiers suffisants. Le problème n'est pas de les faire plus grandes. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Quérard dit, moi j'ai une région déjà extrêmement forte. Le problème est d'avoir des régions qui puissent travailler efficacement. Et ce qui est important, qui me paraît essentiel, ce sont les coopérations interrégionales. Ce que je dois dire, rajouter pour être précis, c'est qu'une semaine avant l'annonce officielle par Manuel Valls de la fusion Auvergne-Rhône-Alpes, vous étiez dans le même état d'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Vous avez été touché par la grâce territoriale ? D'abord parce que le gouvernement et le président de la République ont fait leur œuvre. Ils ont dit qu'il faut faire ce regroupement. Il y avait d'autres opportunités. Celle-là nous paraît, à nous deux, comme étant tout à fait naturelle. Il y a déjà des regroupements. Rappelez-vous, France 3, pendant longtemps, a été France 3, Ronald Pauvergne. Ce n'est plus le cas. Donc maintenant, vous allez nous retrouver ensemble dans le même univers régional. Je crois que cela est bien. Puis il faut aller de l'avant maintenant. La réforme est sur la table. Elle n'est pas totalement votée. Mais il faut être positif. Je crois qu'il faut prendre tous les atouts que nous donne cette réforme. Il y a eu le temps de la discussion. Maintenant, c'est le temps de l'action. Alors il y a le temps de la discussion. À nouveau, c'est là, M. Souchon, vous avez changé d'avis, même si vous évoquiez à l'époque aussi ces collaborations qui existent. Bien entendu, mais j'ai changé d'avis. Le contexte a changé. Et aujourd'hui, nous parlons fusion. Mais ce n'est qu'un élément de la réforme territoriale. Si on venait nous dire à tous les deux, vous fusionnez, point final, on ne serait certainement pas d'accord. L'essentiel, ce sont les compétences et les moyens financiers. Et puis la réforme des autres collectivités et la réforme de l'État. Donc on est dans un ensemble aujourd'hui qui m'a amené effectivement à changer. Alors si je prends que la fusion, au départ, j'étais plutôt partisan d'une grande région massif centrale, mais qui supposait un découpage de départements qui n'est pas possible parce que le gouvernement a décidé qu'il ne se ferait pas. À partir de là, il y a une proposition Ronald-Auvergne. Moi, je veux que les Auvergnats et les territoires auvergnats en tirent le plus grand profit et que globalement, nous soyons un élément majeur, encore une fois, dans le redressement de la France. Dans La Voix est Libre, la parole est aux citoyens. Et pour parler des conséquences de cette fusion, je vais appeler deux personnes à nous rejoindre. C'est Gabriel Hexbraia et Benoît Jules. Bonjour messieurs et merci d'être là aujourd'hui. Avant de vous présenter, je vous propose d'écouter quelques citoyens interrogés sur cette fusion dans les rues des grandes villes de la région. On va commencer justement par les Auvergnats. Propos recueillis à Clermont-Ferrand. Il y a longtemps qu'on est aspiré par la région Rhône-Alpes. Il me semble qu'ici, on a des attaches aussi avec le Limousin. Donc ça, on pouvait en profiter pour faire encore un peu moins de région. En plus, si on veut faire des économies, ça serait peut-être pas mal. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour l'Auvergne. J'espère aussi pour le Rhône-Alpes. J'espère que ce serait une relation gagnant-gagnance et tout. On va vers une région plus riche que l'Auvergne. Ça ne peut être que bénéfique. Et puis, on ne voudrait pas qu'ils nous prennent nos rebus de main. C'est surtout ça. Et l'identité auvergnate dans tout ça ? De toute façon, qu'on nous baptise auvergnat, qu'on nous baptise comme on voudra, on reste auvergnat. Ce n'est pas parce que demain, on sera dans une région Rhône-Alpes-Auvergne que les Auvergnats ne resteront pas des Auvergnats. L'identité, je veux dire, elle sera ce qu'on voudra bien lui donner. C'est les hommes qui feront. Ce n'est pas les textes qu'ils font. Soyons clairs, on n'a pas du tout besoin de l'ASM au Rhône-Alpes puisqu'on a déjà Leloup, Oyonna et Grenoble. Bonjour, Gabriel Exbraia. Ce sera le plus gros. Bonjour. Vous êtes le président en Rhône-Alpes de la FNOT. La FNOT, c'est la Fédération des Usagers des Transports. En gros, vous êtes le monsieur qui râle quand les trains sont en retard. Ça, c'est un peu simplifié le problème, mais enfin, c'est un peu ça. Les transports, les TER, on y reviendra dans une seconde. Benoît Jules, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Syndicat des Jeunes Agriculteurs en Auvergne. Vous avez 30 ans et vous avez une exploitation, bien sûr, qui se trouve où ? Dans le Cantal, dans l'ouest du Cantal. Quel endroit ? Canton de Vix-sur-Serre. Et quand on parle d'agriculture en Auvergne, on parle souvent d'élevage. On parle souvent d'élevage, oui. C'est quand même quelque chose de majoritaire, mais ce ne sont pas les seules productions. On entendait les personnes qu'on a rencontrées dans la rue à Clermont nous parler de cette identité auvergnate. On pourrait même aller plus loin avec vous. L'identité cantalienne, l'identité du Cantal, ce département qui est assez excentré tout à l'ouest de cette future grande région. Pour présider une structure qui rassemble quatre départements, on rassemble bien quatre identités, quatre identités départementales. Alors, ce n'est pas à moi de décider ce qui deviendra des départements, mais c'est vrai que ces identités sont fortes, existent, et l'identité auvergnate existe bel et bien elle aussi. Comment vous la définiriez, l'identité du Cantal ? Je ne piloguerai pas là-dessus, mais c'est une identité. On est tous attachés à notre territoire, attachés à nos productions, attachés à nos valeurs. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut faire partager aussi plus largement à l'échelle peut-être d'une plus grande région. On voulait en parler, Jean-Paul, du Cantal, parce que c'est un département qui est particulier. D'abord, c'est le plus petit, c'est le plus excentré, c'est le plus rural. Voilà, c'est le plus petit, 146 000 habitants, 464, je crois. Ça évolue tous les jours, bien sûr, le nombre d'habitants. C'est aussi le seul des 12 départements de la région qui perd des habitants, qui en a perdu, je crois que c'est 1,5% entre 2008 et 2013. Et c'est le plus éloigné, effectivement. Si on veut parler des distances, vous en avez parlé tout à l'heure, entre le fond du Cantal, la châtaînerie cantalienne, et la Haute-Savoie, par exemple, ça pose un problème de distance et de grandeur. Et puis c'est celui qui est le plus tourné vers deux régions, M. Souchon, à la fois Midi-Pyrénées, à la fois Languedoc-Roussillon, qui se sent, et c'est celui... Moi, c'est une barrière, enfin, le Cantal, c'est le plus grand volcan, il est mort, heureusement, mais le plus grand volcan de tout le massif central. Donc il y a Saint-Flour d'un côté, Auréac de l'autre. Mais en parlant de ces distances, je pense qu'on pose mal le problème. On pose mal le problème parce que, d'ailleurs, de mort, il faut aller à la frontière suisse ou italienne. Ben non, pourquoi on irait demain plus qu'hier ? Par contre, on peut aller à Lyon, qui sera la capitale régionale, on est d'accord. Oui, mais on n'a pas besoin. Et c'est là qu'on va apporter quelque chose de fondamentalement nouveau. Nous y travaillons avec Jean-Jacques Carade. C'est-à-dire qu'on vit quand même à l'heure d'Internet, à l'heure du numérique. C'est-à-dire que là où on prenait la voiture ou le train et on se déplaçait, aujourd'hui, on va pouvoir régler une multitude de problèmes par des visioconférences. On en fait déjà beaucoup. C'est une autre façon de concevoir l'administration et une autre façon de concevoir la démocratie. Parce que, évidemment, s'il faut chaque fois déplacer tout le monde, c'est infaisable. Donc, il faut qu'on trouve de nouveaux moyens. Le web nous permet d'organiser des débats en permanence, de faire vivre le débat, où que l'on soit, sur cette région. Et ça, je tiens beaucoup, Jean-Jacques aussi, à ce qu'on le travaille. Nous, notre objectif, c'est d'être prêts vers juin 2015 pour ce qui se fera au 1er janvier 2016. Benoît, Jules, je voudrais qu'on parle quand même de votre profession agriculteur parce qu'il y a des financements européens, évidemment, qui viennent de la politique agricole commune. Mais le poids des financements régionaux sont très importants parce que les financements européens passent par les régions. Donc, pour vous, les régions sont nos interlocuteurs essentiels ? Les régions sont nos interlocuteurs, surtout actuellement, puisqu'on est en train de revoir toute l'utilisation de ce qu'on appelle les aides du second pilier de la PAC, le FEADER. C'est-à-dire, c'est le développement rural, le second pilier de la PAC, le premier pilier étant direct aux agriculteurs. Voilà. Donc, tous ces fonds, l'autorité de gestion, deviennent les régions. Nous le sommes déjà. Vous êtes déjà. Le 1er janvier 2014. Et sont en pourparler avec les représentants socioprofessionnels et la Commission européenne qui, actuellement, est en train de valider les projets de développement ruraux de chacune de nos deux régions. Qu'est-ce que vous craignez, vous, dans cette fusion, justement ? Qu'est-ce que ça risque de changer pour vous ? Alors, risque de changer, on n'a pas la boule de cristal, mais c'est vrai que les craintes qu'on peut avoir, c'est surtout peut-être une inégalité de traitement entre les citoyens qui peuvent être plus près des centres de décision par rapport à ceux qui peuvent être plus éloignés. Alors, vous êtes tout à fait éloigné. On est tout à fait éloigné. C'est vrai que vous parliez tout à l'heure d'un département qui est très rural, qui perd des habitants. C'est vrai que cette structuration rurale est très basée sur l'économie agricole. Donc, autour de ces économies agricoles, gravitent tout un tas d'emplois, d'emplois agroalimentaires, d'emplois dans le machinisme, dans l'administration, dans tout un tas de choses qui gravitent autour. Et c'est de la vie dans les campagnes. Vous n'arrivez pas que du côté de Lyon, on ne vous entende pas beaucoup, c'est ça ? Ça peut être une crainte, en tout cas, que... Oui, c'est une crainte qui existe. Elle s'exprime dans le monde agricole, comme dans d'autres secteurs. Ceci étant, nous avons des caractéristiques agricoles très proches. Vous êtes une grande terre d'élevage, nous aussi, il y a d'autres ressources ici, et en même temps une terre de moyenne et de petite exploitation. Donc, il faudra, en gestion de proximité, avec les organismes agricoles, il faudra bien sûr assurer cette présence sur le territoire. Et vous parliez des programmes européens, ils ont été adoptés, il reste les plans de développement. Ces programmes européens, il y a celui de l'Auvergne, celui de Rhône-Alpes, jusqu'en 2020, nous les exécuterons parallèlement. Et je pense qu'il y aura des grandes convergences. On l'a déjà vu au sommet de l'élevage il y a quelques jours, entre nos deux régions. Oui, il faut rassurer les jeunes agriculteurs et tous les agriculteurs, à travers ce que vient de dire Jean-Jacques Carane. L'élément essentiel de la politique agricole, aujourd'hui, vient d'Europe. Donc, en fait, ADER, Fonds européen de développement de l'économie régionale, l'Auvergne actuel va bénéficier d'un milliard 245 millions d'euros d'ici 2020. Plus que Ronald. Plus que Ronald. Tout ça parce qu'on a plus de zones de montagne. Il va y avoir 773 millions d'euros qui vont aller dans la poche des agriculteurs au titre d'indemnités compensatoires de handicap. Et pour l'installation des jeunes, il y a 76,6 millions d'euros, c'est-à-dire trois fois plus que pour Ronald. Ça se justifie par la structure des exploitations qui est... Enfin, c'est assez différent. Même si nous sommes deux grandes régions d'élevage. Donc, ils n'ont pas de crainte à avoir. Je crois qu'il faut le dire avec force. Et les programmes européens tels qu'adoptés, je le répète après Jean-Jacques, s'appliqueront tels quels sous une seule autorité de gestion jusqu'en 2020. Benoît, ils vous rassurent, là ? Ils sont en train de vous rassurer ? C'est vrai qu'on est très impliqués aujourd'hui sur la rédaction des projets de développement ruraux. Donc, maintenant, il va falloir les mettre en route, les faire fonctionner jusqu'en 2020. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, jusqu'en 2020, on ne va pas forcément voir la fusion entre les régions si ce n'est éventuellement quelques convergences. Donc, des craintes peut-être moins là-dessus. Par contre, le développement agricole rejoigne à un moment le développement rural au sens large. Et c'est vrai que c'est peut-être plus là-dessus que nos craintes de nous, ruraux. Enfin, un agriculteur, c'est aussi une famille qui vit sur un territoire, qui a besoin d'école, qui a besoin de commerce, qui a besoin de routes. Par exemple, sur les routes, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les fonds publics se désengagent progressivement. Et qui sera les routes, d'ailleurs, une des nouvelles compétences. Sauf les routes urbaines. Dans l'état des choses, les routes restent là où elles sont. Elles devraient rester les parlementaires. Enfin, nous verrons à l'issue de la discussion. Mme Mojul, est-ce que vous auriez souhaité, vous, une autre fusion que celle-là qui vous aurait été plus favorable ? Alors, je n'ai pas la prétention, forcément, de vouloir choisir. Je sais que nous, aujourd'hui, en tant qu'entité agricole, on représente une diversité agricole. Au sens large, vous parliez tout à l'heure d'élevage. Mais l'Auvergne et Rhône-Alpes, encore plus. Il y a beaucoup plus que de l'élevage. On a de la production végétale, notamment sur la zone de la Limagne et puis tout un tas d'autres zones d'Auvergne. Je ne fais moi-même pas que de l'élevage de Beauvigne. J'ai des ports à côté. C'est aussi des productions identitaires sur notre territoire. Donc, on a une agriculture qui est très diversifiée. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous auriez préféré quoi ? Être fusionné avec Toulouse, avec Montpellier ? Quoique maintenant, Montpellier et Toulouse, ce sera la même chose ? Pas forcément avec Toulouse, mais c'est vrai que toutes ces problématiques, aujourd'hui, on a l'habitude de pouvoir en traiter certaines à des échelles un peu plus grandes. Je rejoindrai peut-être le grand massif central dont M. Souchon parlait tout à l'heure. Nous gardons l'esprit massif central. J'ai succédé à Henri Souchon pour présider ce qu'on appelle le gouvernement d'intérêt public qui va gérer le programme massif central. Et l'une de nos préoccupations, c'est justement le maintien des races, la garantie sur les races animales, et en particulier le cheptel bovin. C'est vraiment fondamental. On a vu, on a un grand territoire, 70 000 km². Vous avez dit la taille que nous aurons. D'où l'intérêt de maintenir la vie agricole, de maintenir les exploitations. Et donc qu'elles soient rémunératrices pour les agriculteurs. C'est que nous allons devenir, dans cette grande région, la plus grande région agricole de montagne. Donc avec la politique massif centrale, on amène la plus-value montagne. Là, on a 62% de notre territoire futur en montagne. entre l'agriculture alpine et l'agriculture povergnate ? Il faut bien que ce soit deux agricultures qui se conçoivent en complémentarité. Et de la même manière, il faudra pouvoir concevoir les pôles ruraux et les pôles urbains en complémentarité. Gabriel Exbraia, vous êtes retraité de la SNCF. Vous êtes donc président de la FNOT, la Fédération Nationale des Usagers des Transports. Et vous vous intéressez beaucoup aux liaisons régionales qui sont une compétence des régions. Les TER, les trains express régionaux. Je voudrais juste poser une petite question à Benoît Jules rapidement. En train, vous avez mis combien de temps à venir jusqu'ici à Lyon ? J'ai triché un petit peu. J'ai pris le train à Clermont. J'ai eu deux heures et demie de voyage. Je l'aurais pris de chez moi, l'aller-retour. Je l'avais pour une douzaine d'heures. D'accord. Je parlais de Paris-New York. Là, 12h, c'est Paris-La Réunion cette fois. C'est beaucoup plus long. Est-ce que les lignes TER dans la région, et alors spécifiquement, les liaisons entre l'Auvergne, entre Clermont-Saint-Etienne et Lyon, sont particulièrement en mauvais état, M. Exbraia ? Oui, elles sont... La ligne Clermont-Saint-Etienne par Montbrison n'est pas en très bon état. Et au dernier comité de lignes, il en a été fortement question. Mais ces lignes, si on raisonne purement ligne, et qu'on la globalise, on n'a pas une approche tout à fait exacte. Parce qu'en fait, ces lignes ont chacune, à leurs extrémités, des bassins d'emploi qui dépendent, qui concernent aussi bien Clermont-Ferrand d'un côté que Saint-Etienne de l'autre. Et ces bassins d'emploi, eh bien, ils sont... et ils utilisent largement le TRR. Alors, le problème de ces lignes, qui sont des lignes, je dirais, difficiles, il y en a le même cas sur la Rhône-Alpes avec la ligne Vaine, c'est qu'il y a un passage, grosso modo, le passage d'un col. Alors, ce passage d'un col, qu'est-ce qu'on fait ? On le fait disparaître ? Ou si... Ou on le maintient ? Parce qu'en réseau, il faut bien voir qu'en ferroviaire, en réseau, c'est quelque chose... C'est un ensemble. C'est pas une ligne ponctuelle. Alors, si demain, cette ligne était désaffectée, et moi, c'est le grand reproche que je fais dans la situation actuelle, c'est que dans la situation actuelle, on fait mourir des portions de lignes, et en faisant mourir ces portions de lignes, on coupe tous les cordons obélicaux qui peuvent exister d'une région à l'autre. Par contre, moi, je voudrais quand même... Juste, on va peut-être laisser répondre les présidents. Par exemple, il y a des rénovations en ce moment sur la ligne entre Saint-Etienne et Le Puy, qui nous concernent bien tous les deux. Il y a effectivement des relations déjà entre les deux réseaux TER d'Auvergne et Rhône-Alpes. Il y a des marges de progrès importantes à obtenir. Je pense sur la liaison entre Clermont et Lyon, qui est une liaison qui aujourd'hui met 2h36 en moyenne, il y a quatre arrêts. Nous, nous avons demandé à Réseau Ferré de France d'étudier la possibilité de faire un train direct sans arrêt en deux heures. Donc un aller-retour, le matin et le soir. On attend la réponse, parce que, par exemple, le ferroviaire, on gagne du temps, on a fait ce qu'on appelle le chunt de Saint-Germain-des-Fossés pour éviter de rentrer en gare et de repartir. Ça fait gagner 10 minutes. Donc ce sont ces améliorations qui sont essentielles. Puis M. Exbraia a posé la question des petites lignes. Nous avons, nous, régionale, je pense que René a la même position en Auvergne, nous voulons maintenir les petites lignes. Ce qu'on appelle ces lignes de dessert du territoire. Alors, en Rhône-Alpes, on en a plusieurs, on en a six. Et ces lignes sont essentielles. Je pense que du côté de RFF et de SNCF, il n'y a pas le même engouement. Et c'est bien dommage. Donc on va voir au contrat de plan, on mettra sur la table des financements. Il faut que l'État et RFF viennent aussi. D'abord, je voulais conforter le propos de Jean-Jacques sur Clermont-Lyon, parce que l'Auvergne demandait depuis déjà deux ans à avoir le train direct Clermont-Lyon. C'était impossible. Du fait de la fusion en construction, on le met à l'étude. Donc ça devient possible. Et c'est très bien. Sur la préoccupation du président de la FNAT, nous avons sur Clermont-Saint-Etienne effectivement un problème au-delà de tiers, entre tiers et moins. Donc, pour être clair, il faut que le cabotage puisse se faire correctement sur cette ligne. Et ensuite, pour aller directement de Clermont-Saint-Etienne, objectivement, on va plutôt jouer sur le quart. Parce que sinon, il faut mettre des sommes extrêmement importantes que RFF ne veut pas mettre. C'est sa propriété et que la région n'a pas. Et puis, sur le puits Saint-Etienne, la région inaugure lundi pour 48 millions d'euros de travaux avec l'État. Et nous allons continuer parce que c'est la priorité, le puits Saint-Etienne, de notre futur contrat de plan État-région. On a vu passer un tweet, Jean-Paul. On a vu passer un tweet de Florian qui dit, c'est bien beau, de Paris de Fusion, mais il n'y a même pas de ligne entre l'Auvergne et Lyon, entre Clermont-Mont-Lusson et Lyon. J'ajoute, M. Kéran, vous parlez de matériel. Elle peut être améliorée. Vous disiez tout à l'heure que vous vouliez conserver les petites lignes. On sait que l'Auvergne, c'est 4% du réseau ferré national, je crois, mais c'est 10% du réseau ferré en mauvais état sur lequel on circule soit très lentement, soit pas du tout. Oui, c'est vrai. C'est une réalité. On a amélioré quand même. Avec le plan Rail, on a beaucoup amélioré. C'est plus 10%. M. Exbraya, vous vouliez poser une autre question ? Oui, moi, j'avais une question un peu plus vaste. C'est que dans le ferroviaire, on a théoriquement trois partenaires qui sont l'État, bon, on ne va pas épiloguer sur sa position, l'exploitant, en l'occurrence la SNCF, et les régions. Bien. Moi, ce que je reproche, c'est qu'on n'a pas intégré le quatrième partenaire. Le quatrième partenaire, pour moi, c'est la société civile. Et quand on regarde ce qui se passe, encore lundi dernier, vous aviez vos confrères de la Sainte ou mardi soir, oui, c'est peut-être mardi, au confrère de la Sainte qui ont fait une émission sur le ferroviaire. Quand vous écoutez les usagers, vous vous rendez compte que ces gens ont des vies complètement disloquées. Alors moi, la question que je voudrais poser, c'est quand va-t-on faire évoluer cette situation ? Oui. Parce que c'est très important. Bon, vous devez être assaillis comme les maires le sont chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, mais les solutions, on les connaît. Mais il faut qu'on arrête que chacun ait théoriquement son précaré et que ses précarés ne soient pas synchronisés. Alors, nous avons créé des comités de ligne, vous le disiez, M. Exbraya, justement pour associer les représentants des usagers. Et nous, en Rhône-Alpes, il y en a 27. Même chose chez René Souchon. Donc ces comités de ligne, ils sont là pour donner l'avis des usagers, pour dire sur les questions d'horaire, sur les questions de retard, les améliorations qui sont attendues. C'est vrai, c'est vrai, vous le savez, que l'exploitant aujourd'hui, la SNCF, pour nous, pose un certain nombre de problèmes. Nous disons à la SNCF en permanence, il faut s'améliorer, informer les voyageurs, avoir plus de productivité, être plus régulier. En même temps, je dis aussi, le service ferroviaire, il est sous tension. Quand il y a un accident sur une ligne, c'est pas comme avec un car, on ne peut pas dévier. Donc, il y a des attentes. Je pense que les usagers le comprennent dans la mesure où ils sont informés. Mais, moi, je suis tout à fait d'accord, le système ferroviaire doit aujourd'hui mieux prendre en compte l'avis des usagers et nous sommes là pour les défendre. Vous êtes d'accord, M. Souchon, bien sûr. Non, mais tout à fait. Mais ce qu'on oublie et qui n'a pas été cité par le président, c'est le rôle de Réseau Ferret de France qui est propriétaire du réseau. Parce qu'aujourd'hui, on demande aux régions et nous le faisons de financer les infrastructures ferroviaires pour les ramener à niveau alors que c'est la propriété de Réseau Ferret de France qui n'a pas un centime. Ça, c'est le vrai problème qui est un problème national. Alors, sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Jacques Guéran. C'est dans la loi qui arrive. Ce qui est important et que nous a dit le Premier ministre hier à Toulouse, c'est que nous allons devenir les régulateurs de l'ensemble des modes de transport dans nos régions puisqu'il n'y aura plus que deux autorités organisatrices de transport, les métropoles ou agglos et les régions. Donc, on va récupérer la régulation notamment sur les transports interdépartementaux. L'idéal, je m'arrête, c'est de répondre à la question, enfin, de répondre à la problématique suivante, le meilleur moyen de transport au bon endroit et au bon moment. Et ça va du transport à la demande au train à grande vitesse. Eh bien, justement, parce que vous en parlez du train à grande vitesse puisque les téléspectateurs peuvent toujours réagir et poser des questions sur Twitter avec le hashtag Fusion RAA. Il y a une question de Michel Dompet. À quand le TGV Genève-Lyon-Clairmont-Ferrand depuis le temps qu'on en parle ? C'est une serpent de mer, là. Oui, oui. Il y a quand même aussi un autre projet, vous ne parlez pas, ce qu'on appelle le POC, le Paris-Orléans-Clairmont-Lyon, sur lequel nous sommes en concordance. Il faut qu'il y ait une desserte, parce qu'il y a eu plusieurs projets pour tracer cette nouvelle ligne. Moi, j'avais compris que ce n'était plus une priorité nationale. Donc, en tant que président... C'est important de garder le cap, parce que sinon, nous allons le perdre. Et là, nous disons très clairement, Clermont, Rohan, doivent être inclus dedans. Quant au TGV Genève-Lyon-Clairmont, il y a des améliorations encore à apporter sur le Genève-Lyon, qui n'est pas desservi par TGV. M. Souchon, le nombre de TGV en Auvergne, elle pose un problème d'enclavons au Auvergne. Ce n'est pas un dossier renvoyé au calendre, puisque en décembre, le préfet de région, qui est le préfet de la région Auvergne, coordinateur, doit, avec les partenaires financiers dans nos régions, d'ailleurs, arrêter le tracé du futur Paris-Orléans-Clairmont-Lyon, qui passera par Vichy au-dessus et Rohan, bien entendu. Et la question, pardon, de la deuxième... Non, si vous avez vraiment besoin d'un TGV en Auvergne du fait de son enclave-lon. Bien sûr qu'on a besoin d'un TGV. n'oubliez pas que nous avons quand même Michelin est la seule entreprise du CAC 40 qui a son siège en province et ça va devenir la première entreprise de la future grande région. C'est un peu difficile de ne pas à toutes ces entreprises offrir une relation rapide avec Paris. Monsieur Exbraia, un dernier petit mot. Est-ce que vous ont convaincu tous les deux ? On entend beaucoup de bonnes intentions. Est-ce qu'ils vous convainquent ? Est-ce que vous vous dites que ce sera un bien, cette fusion ? Parce qu'il y a un verrou qu'il faut absolument lever. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est cette position contradictoire entre les différents niveaux d'autorité. Bon, il faut qu'il y ait, pour faire un réseau ferroviaire, il faut qu'il y ait une synchronisation depuis la tête de l'État jusqu'aux régions. Quand vous parlez, bon, on aura la prérogative. Mais vous aurez la prérogative si vous n'avez pas de ressources financières. Ah oui, c'est ça. Votre prérogative, elle vous sert à quoi, M. Sochon ? Bien sûr, bien sûr. Elle vous sert à se retrouver dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et moi, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on attaque ce problème de politique ferroviaire nationale qui conditionne aussi tout le reste. Parce qu'il faudra bien arriver quand même à avoir des arbitrages. Personnellement, moi, je suis pour l'intermodalité. Bien sûr. C'est-à-dire que le moyen le plus judicieux en fonction des territoires traversés, on ne va pas faire forcément du ferroviaire, mais il faut faire une opération vérité. Moi, si vous voulez, je vais vous raconter un corps. Non, non, mais... Il faut qu'on en reste là, monsieur. Actuellement, nous sommes dans la situation... Non, mais actuellement, nous sommes dans la situation où le RFF fait des grands travaux. sur la région, il y a deux lignes concernées en ligne malade. Oui. Alors, elles ont été quand même déclarées malades en 2012, mais on n'a pas encore trouvé le... Enfin, on a peut-être trouvé le docteur, mais on n'a pas trouvé le remède. Concluer, parce qu'il faut qu'on passe à la suite. Simplement, quand on met des barrières dans le cahier des charges de RFF qui lui interdit lorsqu'elle fait une opération de cette ampleur, plusieurs centaines de millions, de ne pas introduire le phénomène de modernisation, ça veut dire qu'on vous demande en clair à RFF de rétablir une ligne telle qu'elle a été conçue il y a 50 ans. Bien sûr. Ça, c'est totalement inadmissible. Merci. Mais il ne faut pas oublier quand même, et permettez-moi de le dire, que si les régions n'étaient pas intervenues sur les TER, les TER n'existeraient pas aujourd'hui et le ferroviaire aurait été abandonné. Je crois que M. Exbraia en est très conscient aussi. Gabriel Exbraia et Benoît Jules, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et d'avoir participé à cette émission. Bon retour alors. Jean-Paul, tous ceux qui nous regardent de Moulins à Privet en passant par Histoire par Gex ou Villefranche peuvent participer à cette émission via Twitter. Bien sûr, Twitter, toujours à votre disposition pour soit réagir, soit poser des questions. Le hashtag, le mot-clé, c'est Fusion RAA et on soumettra bien sûr vos réactions, vos questions à nos invités. Dans la rue, que pense-t-on de cette fusion ? On a entendu des Clermont-Toy tout à l'heure. Voyons maintenant ce qu'on en pense dans un département très attaché à son identité, c'est la Savoie. Propos recueillis dans les rues de Chambéry par Marion Fletry et Nathalie Rapuc. Je pense que si on veut que les régions françaises se positionnent par rapport à l'Europe, c'est un bon projet. Ce n'est pas terrible. Moi, ça ne me parle pas beaucoup parce que Rhône-Alpes, ça a une propre identité. Je suis contre. Je suis contre parce que la Savoie, on veut bien Savoie-Haute-Savoie mais on ne veut pas plus loin. Je trouve qu'il faudrait mieux peut-être regrouper les deux Savoies, si on peut dire, plutôt que cette immense région. Et puis je ne sais pas ce que ça va apporter en termes d'économie non plus. Puis ce n'est pas en regroupant les choses qu'on va être plus efficace. Puis plus on fait ce qu'on fait dans les années 80, on a décentralisé, maintenant on recentralise. On sait que quand on centralise, on est loin du citoyen. Rajouter encore l'Auvergne, ça fait quand même beaucoup puisqu'à une époque, on se disait pourquoi la région Rhône-Alpes est-elle aussi grande déjà ? Une autre façon de voir les choses, c'était non pas de prendre des blocs de régions et de les unir, mais de redécouper les régions. Et dans les Alpes, on est assez inquiet de cette fusion. On va demander à Brice Hortefeux maintenant de bien vouloir nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour à vous, monsieur Hortefeux. Brice Hortefeux, bonjour, ancien ministre, conseiller régional d'Auvergne et député européen. Ce qui vous met dans une situation, monsieur Hortefeux, un peu bizarre, c'est-à-dire conseiller régional d'Auvergne ou Auvergne-Rhône-Alpes bientôt et député européen pour Auvergne-Limousin-Centre, c'est-à-dire Clermont-Ferrand, Limoges et Orléans. Vous allez beaucoup circuler, il va falloir être très polyvalent. Oui, c'est finalement un peu ce qu'avait imaginé au départ René Souchon. Vous l'avez rappelé, je crois, dans les minutes précédentes, mes deux interlocuteurs ont manifesté, dès lors qu'ils étaient libres de leur conviction, parce qu'après, ils sont un peu contraints, bien sûr, mais ont manifesté une opposition très claire, très nette, très virulente sur cette fusion annoncée Ronald-Auvergne. Et l'idée de René Souchon, c'était plutôt une région massive centrale centre, ça correspond en gros au découpage européen. Et vous, M. Hortefeux, votre position, c'est quoi ? D'abord, ma position, c'est que c'est une réforme inouïe, qui est une double erreur. C'est une erreur sur la forme et c'est une erreur sur le fond. C'est une erreur sur la forme et sans doute, s'ils sont sincères, mes interlocuteurs seront d'accord avec moi, c'est inouïe, d'abord, la manière dont cette réforme s'est déroulée. On a décidé de ces fusions en quelques heures, à peine, et jamais dans l'histoire ça ne s'est produit. Vous avez été tous les deux au gouvernement, vous avez donc naturellement vu des réformes se mettre en place. Là, c'est une réforme qui a été annoncée par voie de presse, envoyée une tribune à la presse régionale et le nombre de régions n'était pas indiqué, il y avait des X, comme ça, c'est vous dire comme ça a été préparé. M. Hortefeux, vous lancez très bien le débat, vous allez répondre. Je voudrais quand même signaler que nous sommes en duplex. c'est un peu comme d'habitude. Nous sommes en duplex depuis... Je suis très précis au contraire. Nous sommes en duplex depuis l'an 2000 qui disent la même chose. Tout départ, tout gouvernement confondu, il y a cette idée de fusion des régions. M. Souchon, je voudrais, qu'on appelle Hervé Guémard qui est en direct avec nous depuis Moutier en Savoie où vous êtes retenu pour des obligations d'inauguration. M. Guémard, ancien ministre, vous aussi, il n'y a que des anciens ministres sur ce plateau en dehors de Jean-Paul et moi. Vous êtes, en ce qui vous concerne, aujourd'hui député et président du Conseil général de Savoie. Vous venez d'entendre ce que dit Brice Hortefeux, vous êtes d'accord avec lui ? Complètement. Il se trouve que je suis le porte-parole de mon groupe l'année dernière pour la loi sur les métropoles et cette année sur la loi pour la réforme territoriale. Il faut une réforme des collectivités territoriales dans notre pays. D'ailleurs, nous l'avions adoptée en décembre 2010 en créant le conseiller territorial et en rationalisant les compétences des départements et des régions. Mais depuis 2012, c'est vraiment, excusez-moi de le dire, mais une réforme à la godille parce qu'on ne sait pas où le gouvernement veut en venir, ne serait-ce que sur la chronique de l'année 2014. En janvier, il y a un projet de loi du gouvernement qui renforce les compétences du département. En mars, un nouveau Premier ministre dit on fait de grandes régions, on supprime les départements. Le même Premier ministre au mois de septembre dit pour les départements, on va les classer dans trois catégories dont on ne connaît pas la configuration réelle. Donc, il y a vraiment une grande improvisation et je trouve un grand amateurisme sur des sujets pourtant très importants. Alors, on a bien entendu le message des deux élus MP qui sont là, Brice Hortefeux comme Hervé Guémard, amateurisme, préparation. Monsieur Souchon, et Karine, Monsieur Souchon. Écoutez, cette réforme territoriale, elle est dans les études diverses et variées de tous les gouvernements depuis 20 ans. Et tout le monde dit la même chose. Il faut des régions plus puissantes. Plus puissantes, ce n'est pas forcément plus grandes. C'est avec des compétences bien établies, importantes et des moyens financiers très importants. Il faut une réforme des départements. Il faut une réforme des intercommunalités. Tout le monde dit ça. Alors, il y a différentes façons d'y arriver. Bon, il se trouve qu'à un moment donné, le gouvernement a décidé de dire, OK, on va fusionner les régions. Ce n'était sûrement pas la priorité. On est d'accord. Il ne faut pas faire de politique politicienne ici. Mais cette fusion a du sens dès lors qu'elle s'accompagne de la réforme sur les compétences qui arrivent et de la réforme sur les finances qui doivent bien derrière. Le Premier ministre, hier à Toulouse, nous a clairement dit des compétences nouvelles pour les régions, notamment en matière économique, en matière de transport, pour ne parler que de l'essentiel, et des moyens financiers affectés. Puisque, je m'arrête, mais juste un chiffre, à compétences égales, les régions françaises ont cinq fois moins de moyens que les autres régions européennes. Faites à la bavie de cette réforme, Jean-Luc Carin, notamment son découpage territorial. Le découpage, il est sur la table depuis longtemps. Il y avait, j'en ai oublié la commission Balladur-Valigny, puisque Valigny en était présente. Je m'en souviens très bien puisque vous avez réagi extrêmement violemment sur cette réforme. J'ai réagi en disant et je ne retire rien à ce qu'on a vu en début d'émission. Vous avez dit exactement à cette époque le contraire de ce que vient dire René Souchon. Vous avez dit s'il n'y avait pas de compétences. Aujourd'hui, le mouvement est en route. Le mouvement a été lancé par le gouvernement, rapidement peut-être, mais en même temps, il faut sortir, c'est vrai, je partage l'avis de M. Guémard, de deux années d'attentisme et puis le Parlement est saisi. Et d'ailleurs, il a fait bouger la carte. Pas en ce qui nous concerne, parce que je crois que c'est le bon sens qui dit Ronald Pauvergne, ensemble, voilà, ça a de la cohérence. Et d'ailleurs, les publics qui étaient interrogés, ce n'est pas un sondage, semblaient acquiescer, c'est ce qu'on nous dit à cette idée. Brice Hortefeux, vous sembliez tout à l'heure opposé plus à la méthode, mais sur le fond. C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait la faire, cette réforme, et est-ce qu'il fallait faire fusionner Auvergne et Ronalp ? Oui, mais attendez, parce qu'il y a un méliméo quand même dans tout ça. Il faut comprendre précisément quelle était la méthode. La méthode, c'est qu'il n'y en avait pas. Bon, c'est dans la préparation, c'est dans la précipitation, ça aboutit à une réforme bâclée. Ça aboutit à une réforme bâclée. À quel moment, par exemple, nous avons été consultés ? Je suis un élu régional, on n'a jamais été consultés, on ne nous a jamais demandé notre avis. La loi de 2010 prévoyait une consultation de la population, ça a été complètement écarté, c'est-à-dire que, sur la méthode, on ne consulte pas les élus régionaux et on ne consulte pas non plus la population. Deuxième élément, ce qui conditionne aussi la portée de cette réforme, sur les conseils généraux, c'est-à-dire les départements, on ne sait toujours pas d'ailleurs quelles seront les compétences. On nous avait annoncé une sacralisation des conseils généraux en janvier, au printemps, on nous explique que pas du tout, c'est plus ça le sujet. Maintenant, on explique que sans doute faut-il être préservé et vraisemblablement, dans les semaines qui viennent, nous indiquera qu'il y aura un peu de compétences et pas tout. Deuxième élément, troisième élément, sur le fond, et je ne comprends absolument pas cet argument, la taille d'une région, ce n'est pas un critère européen. On nous dit, il faut faire cet effort pour que ça soit au niveau européen, mais la vérité, elle est très simple. Vous savez, il y a 230 régions en Europe, 230, et la France est aujourd'hui le pays d'Europe derrière l'Espagne, mais le pays d'Europe juste derrière l'Espagne, dans lequel les collectivités régionales sont les plus importantes en taille. Alors, si on prend ensuite le critère... Ce serait déjà le 17ème ou 18ème. Le critère... Non, mais attendez, le critère ensuite démographique, c'est un critère, pardon, qui ne tient pas. La moyenne des régions françaises, vous le savez, c'est 2,9 millions d'habitants. C'est exactement... C'est exactement... Ça, je vous entends, monsieur... Non, mais attendez, je termine juste parce qu'il faut bien qu'on... Oui, mais pour vous, on ne touche à rien, on ne touche pas la taille des régions. Attendez, attendez, vous me faites penser à ces figurants d'opéra qui disent marchons, marchons, mais qui restent sur place. Non, il faut bouger, il faut avancer, il faut faire des propositions pour le pays. Vous avez raison, mais alors donc, c'est formidable, mais vous avez donc bien complètement changé d'avis sur le sujet. J'ai évolué, ben oui, bien sûr, on le faut évoluer. Vous avez raison de dire que ça s'appelle changer d'avis. Mais je termine juste pour démontrer... Je suis attaché à l'idée de région, fondamentalement. Et moi aussi, ça tombe bien. Et je pense que c'est une chance d'être avec l'OEA. Mais attendez, si l'on écarte la question de la taille, on est donc d'accord, ce n'est pas le critère. Si on prend en compte la question de la population, on s'aperçoit encore une fois que nous sommes exactement au même niveau que les régions italiennes. On s'aperçoit qu'on est au-dessus des 17 communautés autonomes et d'Espagne. On est au-dessus. Qu'on est au-dessus de la moyenne allemande. Et que même, d'ailleurs, si on va chercher beaucoup plus loin, le critère de la population, il y a 50 États aux États-Unis, il y en a 20 qui ont moins de 3 millions d'habitants. Donc, ce n'est absolument pas le sujet. Alors là où nous avons un point d'accord, nous avons un point d'accord. Vous avez laissé parler de M. Guémard aussi à Moutier. Oui, avec beaucoup de plaisir. Mais simplement, nous avons un raisonnement simple. C'est que ce n'est pas la taille, ce n'est pas la démographie, c'est la question des compétences et des moyens. On va y revenir. Messieurs, aujourd'hui, nous n'en savons rien. Messieurs, vous ne pouvez pas dire grand chose puisque le texte n'est toujours pas voté. Ça veut dire, nous, il y a un an des scrutins et on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Messieurs, s'il vous plaît, c'est difficile. Hervé Guémard qui est loin, qui a quelques dizaines de kilomètres. On va retrouver Hervé Guémard qui est en direct du Moutier. Hervé Guémard, tout à l'heure, on a entendu les personnes interviewées dans les rues de Chambéry dire qu'on privilégiait plutôt là-bas la fusion entre les deux Savoies. C'est aussi d'ailleurs votre avis. On a vu tout à l'heure passer un tweet de quelqu'un qui disait « Mais à quoi jouent les Savoyards à réclamer la fusion des deux Savoies dans cette réforme territoriale ? À quoi vous jouez ? » Alors, je pense d'abord, comme Brice Hortefeux, un état américain sur 50 qui ont moins de 3 millions d'habitants. Donc, ce n'est vraiment pas le sujet. Ronalp était déjà une région très grande. Donc, je ne vois pas pourquoi il fallait absolument l'agrandir. Alors, ceci étant, s'agissant de la Savoie et de la Haute-Savoie, ça fait maintenant plus de 10 ans que les deux départements ont une coopération très forte au sein de l'Assemblée des Pays de Savoie. Et si demain, avec cette grande région Ronalp-Auvergne, nous supprimons les départements, il n'y aura plus de centre de décision dans les pays de Savoie-Mont-Blanc. Et c'est la raison pour laquelle, avec Christian Monteil, mon collègue de Haute-Savoie, nous proposons de créer cette collectivité territoriale Savoie-Mont-Blanc, en saluant d'ailleurs certaines initiatives qui sont dans la loi sur les compétences. Par exemple, et je réponds à ce que disait M. Exbraia tout à l'heure pour être complètement d'accord avec lui, il est très bien que désormais les régions soient la seule autorité organisatrice en matière de transport. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup trop. Hervé Guémard, je voudrais comprendre quelque chose. Vous voulez créer, vous l'avez annoncé, vous allez d'ailleurs déposer le projet de loi en début de semaine, une collectivité à statut particulier, c'est-à-dire qu'on est en train d'avoir une réflexion sur un millefeuille qui doit se réduire et vous nous rajoutez une couche de millefeuille, c'est ça ? Non, non, parce qu'on supprime avec cette proposition, nous supprimons les deux départements de Savoie, des Hauts-de-Savoie ainsi que l'Assemblée des Pays de Savoie pour une seule entité unique. On ne crée pas de couche supplémentaire. C'est une région, c'est une petite région dans la grande région ? Non, parce que nous pensons que bon nombre de compétences sont mieux exercées au niveau régional et nous en sommes d'accord, nous créons une collectivité territoriale à statut particulier, c'est prévu par la Constitution, d'ailleurs c'est l'article qui a été utilisé pour créer la métropole lyonnaise, c'est-à-dire le Grand Lyon fusionné avec une partie du département du Rhône, c'est le droit à l'expérimentation. Nous pensons qu'il faut sortir d'une logique jacobine qui a trop souvent prévalu dans notre pays et qu'il faut laisser les territoires s'organiser par rapport à leurs besoins. J'ajoute, sans être identitariste, qu'il y a une véritable identité savoyarde et on ne peut pas supprimer la Savoie qui a un millénaire d'existence. Alors on ne peut pas supprimer l'Auvergne, c'est la même identité. Je voudrais répondre à M. Guémard, la fusion, aujourd'hui, elle est possible, elle est prévue par la loi de 2010 et d'ailleurs ils ont deux départements. Non ! De deux départements. Si, elle est dans la loi. Un amendement du gouvernement au mois de juillet a supprimé la possibilité de fusion. Alors, elle sera... Pour que des départements se regroupent, il y a uniquement la loi et que la loi. Alors, elle sera dans la loi future, donc rien n'interdit aux deux départements qui n'ont pas vous tardé. suivi des débats parlementaires. Parce que nous avions, comme l'a dit Brice Hortefeux tout à l'heure dans la loi de 2010, permis aux départements ou aux régions d'ailleurs de se regrouper après délibération des assemblées concernées et référendum. Le référendum était d'ailleurs un amendement de Michel Charas quelques jours avant d'être nommé au Conseil constitutionnel. Je ne sais pas s'il nous regarde en ce moment depuis l'Auvergne. Et le gouvernement actuel, M. Karan, que vous soutenez, a supprimé cette possibilité par un amendement gouvernemental qui a été adopté en juillet dernier. Donc aujourd'hui, pour que des collectivités se regroupent, il n'y a que la possibilité de la loi et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé cette proposition de loi. Nous sommes sur un texte en discussion. Ce texte, qui doit être voté maintenant par le Sénat, va permettre les fusions de départements. Donc il n'y a pas lieu d'avoir une proposition particulière. Mais attendez, laissez-moi, je voudrais qu'on avance sur les compétences. Ensuite, je pense qu'une délégation, et je l'ai dit à plusieurs reprises, une délégation et des entités qui peuvent être départementales, intercommunales, de la part de la région est tout à fait possible. C'est une bonne gestion. Et moi-même, en tant que président de région, j'ai à plusieurs reprises dit par rapport par exemple à l'orchestre des pays de Savoie, par rapport à des politiques communes menées en matière de tourisme, il y a une coopération. Pourquoi voulez-vous vous distinguer ? J'ai l'impression que vous êtes dans l'autodéfense alors qu'il faut partir de l'avant, qu'il faut essayer de regarder de l'avant. On ne peut pas faire une région Rhône-Alpes avec des morcellements qui existent partout et encore plus quand c'est la région Rhône-Alpes-Auvergne. Jouez cette carte et l'identité, ça vous garde. Attendez, tout le monde va parler, tout le monde va parler. Même si vous et moi ne m'aiment pas beaucoup cette expression parce que je crois qu'aussi les Savoyards comme les Orléchois comme les Auvergnats, ils tiennent à leur territoire, ils tiennent à leur histoire mais en même temps, aujourd'hui, ils regardent au niveau européen pour être dans un ensemble qui joue son rôle sur l'économie, sur le tourisme, sur les transports. Faut-il supprimer la clause de compétence générale Brice Hortefeux et qu'il y ait une compétence unique notamment en matière d'économie pour les régions ? Écoutez, bien sûr. D'ailleurs, c'est malheureusement une nouvelle illustration du zigzag, des allers-retours, des contresens, des contradictions. On n'est pas toujours sur la métonne et sur la politique politicienne. Écoutez, si vous m'écoutez, vous vous apercevez que ce n'est pas ça le sujet. Mais si, parce que vous... Sur le choc de... Attendez, sur la clause de compétence générale, Alors la clause de compétence générale, juste une définition, c'est ce qui permet à plusieurs collectivités d'avoir la même compétence, par exemple, sur l'économie ou la culture. Nous avons pris l'initiative, Hervé Guémard l'avait voté d'ailleurs, nous avons pris l'initiative de supprimer cette clause de compétence générale. Première initiative du gouvernement, c'est naturellement de la rétablir. Exactement l'inverse. Maintenant, on nous indique que vraisemblablement, celle-ci sera à nouveau supprimée. Là aussi, remarquez la cohérence. Mais encore une fois, ce qu'il faut, c'est de donner, comme l'a dit René Souchon, donner un sens. Cette réforme était engagée pour construire des collectivités de taille européenne. Je viens de démontrer que cela ne changeait en rien les équilibres, puisque ce n'était pas un critère. Le critère de la taille géographique n'en est pas un. Vous recommencez. Attendez, le critère démographique n'en est pas un. C'est en mal d'arguments. Nous dit-on, nous dit-on, que cela entraîne-t-il des économies. Là aussi, le gouvernement a pataugé lamentablement. On nous annonce dans un premier temps que cela nous ferait 24 à 25 milliards d'économies. Dans un deuxième temps, après correctif, on nous dit non, finalement, il n'y aura pas d'économies tout de suite. D'ailleurs, puisque vous citiez le comité Balladur, j'espère que vous le citez totalement, puisqu'il expliquait exactement cela. Cela n'entraînait pas d'économies à court et moyen terme. Troisième temps, après avoir encore une nouvelle fois examiné, on nous explique que non, finalement, cela ferait sans doute 12 milliards et demi d'économies. La réalité, c'est que cela n'entraîne aucune économie. Vous souhaitez, M. Souchon, avoir la compétence économique... Vous souhaitez avoir la compétence économique... Attendez, René Souchon, je termine juste d'une phrase, je vais terminer. Juste d'une phrase. C'est que tout ceci, on nous avait annoncé surtout, sur le fond, un choc de simplification et la vérité, c'est que c'est un tsunami de complexification qui se décide. Non, René Souchon. Moi, je veux rester sur le fond. Il est vrai que la taille des régions n'est pas l'élément déterminant. Que l'élément déterminant, ce sont les compétences et les moyens et les réformes qui seront faites en même temps sur les départements, les intercommunalités et au niveau de l'État. La réforme de l'État. Donc, être constamment dans la critique de la méthode qui n'est certes pas parfaite, c'est finalement occulter le vrai débat, le vrai débat est de savoir si nous allons réussir dans ce pays, enfin, alors que depuis 20 ans on en parle, réussir enfin à avoir une organisation territoriale des collectivités et de l'État performante pour redresser la France. D'autant que sur le fond, vous êtes à fond d'un moment. Ce ne sont que des mots. Sur la taille des régions, ce n'est pas nécessaire. Non, non, tu permets. Allons un petit peu plus de feu. Monsieur Ortefeu, vous êtes le conseiller régional donc on a l'habitude du débat tous les deux même s'il ne vient pas très souvent. Mais de temps en temps, il est là quand même. C'est un petit peu facile, Vomar. C'est bien René Souchon qui expliquait qu'il ne fallait pas de démarche politicienne. C'est bien lui qui l'expliquait il y a quelques secondes. Mais c'est Souchon. Ça fait une contradiction supplémentaire. Un mot que je rajoute sur la taille. On n'imagine pas la puissance économique que va avoir cette grande région. La puissance économique, la puissance en matière d'exportation. Alors certes, la taille n'était pas l'essentiel. Mais là, nos entreprises vont gagner. Elles vont gagner. Mais les entreprises sont des sous-champs. Mais vous, vous faites croire, faire prendre des vessies pour des lanternes en vérité. En quoi ça change ? Quelle sera la modification en matière économique ? La vérité en réalité, c'est très simple. C'est que cette organisation n'est pas saine. Pourquoi ? Parce que vous avez d'un côté une région qui fait le double en superficie. Ronald, par rapport à l'Ouvergne. Vous avez une région qui a 6,280,000 habitants. Vous répétez beaucoup, Monsieur Ortesseux. Pas du tout. Et la nôtre qui fait, je parle de l'Ouvergne et Ronald, qui fait 1,3 million d'habitants. Vous avez notre région, René Souchon, qui a un budget de 640 millions d'euros et une région Ronald qui a 2,286 milliards de budget. Ça veut donc dire très simplement les choses. C'est que ce n'est pas sur la base d'un partenariat. On n'est pas dans la situation, nous, en Ronald, on ne peut pas être d'accord. On ne peut pas être d'accord. On est dans la co-construction de la future région. Non, pas du tout. Vous ne le savez pas, cher ami. Vous ne le savez pas ce qu'on fait. C'est un désaccord. On puisse le dire. C'est un désaccord entre nous. On puisse le dire. C'est que ce qui se dessine dans cette situation, Ronald-Pauvergne, ce n'est pas du tout un partenariat parce qu'il y a une différence beaucoup trop grande. C'est une fusion. C'est une co-construction. Pas du tout. Et la méthode que nous avons mise en œuvre avec Jean-Jacques Guérard est là pour le prouver. Nous sommes au travail. Nous avons mis en place un comité de pilotage. Nous avons mis en place nos administrations. Nous avons mis au travail nos administrations pour comparer nos programmes. Vous savez comment ça se passe dans vos services. Et nous allons organiser l'administration de la future région. Messieurs, messieurs, on va faire intervenir Arfé Guémard si vous voulez bien. On voit que... Monsieur Kieran, monsieur Kieran, pardonnez-moi. Monsieur Kieran, je voudrais donner la parole à monsieur Guémard, s'il vous plaît. parlementaire auvergnat, j'ai quand même l'impression que vous sous-estimez beaucoup l'Auvergne. Non, vous sous-estimez la première entreprise de la future région. Ça va être Michelin. Oui. L'aéronautique... En quoi c'est lié, pardon, à la structure régionale Ronald-Pauvergne ? C'est un très bon exemple. Ça n'a rien à voir. La vérité, c'est très bien. Monsieur Hortefeux, dans la politique politicienne, nous, on est dans la construction de l'administration de la future région et de l'administration de la future région. René Souchon, changez de disque. La vérité, c'est simple, c'est que ce qui se dessine, et si Dieu nous préduit ce que je vous souhaite, malheureusement, nous le constaterons, c'est que ce qui se dessine, c'est l'effacement programmé de l'Auvergne et l'administration de l'Auvergne. Non, 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 M. Hortefeux, M. Hortefeux, je voudrais qu'on donne la parole à M. Cairne, pardonnez-moi, mais je voudrais vraiment qu'on donne la parole à M. Guémard qui attend depuis tout à l'heure et je voudrais lui poser une question. C'est un pote-hortefeux s'il ne peut pas parler. Je voudrais lui donner la parole sur une question précise, si vous permettez, sur les propos de Manuel Valls hier à Toulouse lors de l'Assemblée des régions de France qui a dit que les ressources des régions lui semblent aujourd'hui inadaptées. Assez rapidement, M. Guémard, parce qu'il nous reste 3 minutes. Oui, sans inadapté. Oui, 3 remarques. La première pour dire que sur la question de l'économie, c'est les entreprises qui font l'économie, ce n'est pas l'État ou les régions. Ce qui fait la force des lenders allemands, ce n'est pas les lenders eux-mêmes. C'est parce que les entreprises sont innovantes et que depuis plus d'un siècle, elles sont mariées avec des banques locales. Cessons de nous faire croire que c'est parce qu'on réforme les régions qu'on va développer l'emploi. Deuxièmement, cette réforme territoriale se fait sans aucune réforme budgétaire et fiscale pour les collectivités territoriales. Alors, j'entends ce qu'a dit M. Valls hier, mais j'aimerais avoir des précisions. Et enfin, troisièmement, il n'y a aucune réforme de l'État territorial derrière. Donc, c'est un projet qui est complètement improvisé. C'est une très belle occasion manquée. On aurait dû appliquer la loi de 2010 qui devrait être en application depuis mars 2014. Et par idéologie, le gouvernement a complètement abîmé, je le dis comme je le pense, un sujet majeur pour l'avenir de notre pays. Merci, M. Guémard, depuis Moutier en Savoie. Je ne le crois pas. Et je réponds à Hervé Guémard avec une grande conviction. Je pense que cette chance qui nous est donnée avec une grande région, dont je dis qu'elle ne résoudra pas tous les problèmes, mais qu'elle représente, et je réponds à M. Hortefeux, moi, j'avais, il y a quelques jours, le patron de Sanofi Pasteur. Il me dit, Sanofi Pasteur, c'est 10 lieux d'implantation sur la grande région Ronald-Pauvergne. Nous, on va jouer le jeu. 7 500 salariés. Je dis d'autre part à M. Guémard, il faut dans ce domaine que, bien sûr, la loi qui va être sur le découpage soit accompagnée de la loi sur la responsabilité, les nouvelles responsabilités des régions et sur les moyens financiers. Il faut un impôt économique, c'est-à-dire une répartition. Il n'est pas normal aujourd'hui que ce qui remplace la taxe professionnelle aille, vous êtes président de département, à 50 % au département, alors que celui-ci n'aura plus de compétences économiques. Donc, redistribuons les moyens, donnons la compétence économique, celle des transports, celle de l'aménagement du territoire et de l'environnement aux régions. Et je crois qu'on se portera mieux dans notre pays. Il nous reste une minute. Je voudrais que juste un point et une réponse très courte. Je voulais la poser d'abord à vous, M. Souchon. Qui serait candidat des futures élections régionales pour le Parti socialiste en décembre 2015 entre vous et M. Kéran ? La réponse est simple. Il y aura une consultation des militants qui désigneront leur candidat. Moi, j'ai dit que je n'étais pas candidat à la présidence, ce qui me paraît logique. Mais permettez-tu juste un mot ? Non, je ne peux plus parce qu'il reste 30 secondes et j'aurais posé la même question à M. Hortefeu qui est candidat pour l'UMP en Ronald-Trouvien. Pour l'instant, le texte n'est même pas voté. Donc, on parle d'effectivement un an de l'élection, quatre mois ou cinq mois d'élection départementale, on ne connaît pas. Le texte est absolument inouï ce qui se passe. Très bien. Ensuite, attendez juste. La réforme va-t-elle améliorer la démocratie de proximité ? C'est non. Va-t-elle améliorer la compétitivité ? C'est non. Va-t-elle générer des économies ? C'est non. Donc, effectivement, ce n'est pas un très bon bilan. On fait une pause pour entendre les informations à Lyon, à Grenoble et à Clermont. Et la Voix est libre. Continue juste après. A tout de suite. La Voix est libre. Édition spéciale. Fusion des régions au lendemain du Congrès des présidents de région à Toulouse et à moi d'une nouvelle discussion parlementaire au Sénat avec mon excellent confrère de France-Trovergne, Jean-Paul Vincent. On a entendu les citoyens de la région. On a entendu les décideurs politiques. On va maintenant écouter les observateurs de cette réforme qui va changer le visage de la France. Deux journalistes sont avec nous en plateau. Geoffrey Mercier du Progrès. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Et Georges Bourcard du Dauphiné Libéré. Bonjour Georges. Merci d'être là. En direct depuis Chamalière. Bonjour Jean-Yves Viff. Est-ce que vous m'entendez depuis les studios de France 3 Auvergne ? Vous êtes le rédacteur en chef de La Montagne. Bonjour. Jean-Yves, à vous la première question. Vous avez entendu ce débat vigoureux entre Brice Hortefeux, René Souchon, Jean-Jacques Irane et Hervé Guémard alors que finalement sur le fond ils ne sont pas complètement opposés. Ils sont plutôt pour cette fusion des régions. Oui, les élus sont plutôt globalement pour la fusion des régions mais sur le terrain c'est moins simple. On voyait tout à l'heure au journal de France 3 Auvergne une manifestation hier à Moulins des élus départementaux, des élus du département de l'Allier justement contre la réforme territoriale. Je pense que le débat n'est pas unanime. Nous avons dans nos colonnes interrogés régulièrement les lecteurs de Clermont et du Puy-de-Dôme. Ceux-là ils sont globalement favorables à la fusion mais plus on s'éloigne de Clermont et du Puy-de-Dôme plus c'est compliqué. À Moulins, à Montluçon et à Aurillac ce n'est pas le même sentiment. Il y a des interrogations et des craintes. Geoffrey Mercier, est-ce qu'à Lyon dans Rhône-Alpes dans la vallée du Rhône on s'intéresse à cette fusion avec l'Auvergne ou l'Auvergne paraît un peu loin ? L'Auvergne paraît très loin. Je crois qu'une bonne réforme c'est une réforme qui est comprise et je ne suis pas sûr qu'elle le soit même par ceux qui vont la voter quand on entend nos interlocuteurs. Je crois qu'il faut saluer l'exercice de langue de bois remarquable de M. Souchon qui nous parlait un peu de ce découpage il y a quelques années. Il faut saluer la lucidité de Jean-Jacques Kéran qui nous parlait des compétences. Au fond, ce qu'on se demande est-ce que peuvent se demander les Lyonnais et les autres c'est pourquoi on fait cette réforme ? Pour des territoires plus solidaires on n'a pas beaucoup entendu parler des territoires plus d'économies on ne fera pas d'économies je vais juste vous citer par exemple un exemple les Français demandent moins d'élus et dans le projet de loi initiale on avait prévu de réduire le nombre d'élus de la région. Et bien amendement socialiste on va revenir au même nombre d'élus alors après on parle de représentativité l'Ardèche fonctionne avec deux sénateurs il n'y a pas de problème majeur et ensuite c'est l'efficacité de la dépense publique et donc se pose la question des compétences et de la compétence économique notamment. La loi Aéro en 2012 donnait aux métropoles la métropole de Lyon notamment la compétence de développement économique on va lui ôter a priori cette compétence et là on va avoir de vraies difficultés. Georges Bourcard vous avez passé les deux derniers jours à Toulouse à l'Assemblée des régions de France où il y avait tous les présidents de régions ça n'a pas dû vous surprendre le débat qui a eu tout à l'heure. Pas du tout et je partage tout à fait l'avis de mon confrère. Le premier jour jeudi tous les présidents que l'on rencontrait que ce soit dans les couloirs qui tiennent des propos publics ou des propos privés disaient cette réforme on n'y comprend rien on a mis la charrue avant les bœufs. Et ils attendaient comme le Messie l'arrivée de Manuel Valls hier à midi pour leur donner quelques certitudes. Il en a donné quelques-unes et encore pas très nombreuses et elle va devoir passer au tamis de l'Assemblée ces certitudes. Donc pour le moment on est dans le plus grand flot. On se focalise beaucoup sur le périmètre géographique de cette fusion Ronald-Pauvergne mais est-ce que vraiment le vrai problème le vrai sujet ce n'est pas l'extension du périmètre des compétences on va en faire passer beaucoup du département à la région et que gérer autant de compétences sur des territoires aussi vastes c'est là que va être le problème. Il y a la fameuse théorie de Léopold Corr dans les années 50 sociologue américain qui disait quand quelque chose ne va pas c'est qu'il y a quelque chose de trop gros. Tout à fait et d'ailleurs ce qu'il y avait de flagrant lors du congrès des régions de France c'est qu'à chaque fois qu'un président de région prenait un exemple dans un pays voisin pour dire voyez cette région est dynamique elle crée de la richesse etc. C'était à chaque fois des petites régions jamais des grands territoires avec 600 kilomètres comme on l'a vu tout à l'heure pour la future région Auvergne-Ronal Jamais ils prenaient l'exemple de l'Assax ils prenaient d'autres landers en Allemagne qui créent la richesse qui ont une industrie qui est performante qui font de l'innovation qui font de la recherche et le développement mais la question de la taille et de la population c'est d'ailleurs ce qui a été dit précédemment sur le plateau ne rentre absolument pas en ligne de compte. Après je pense encore une fois l'essentiel c'est l'efficacité de la dépense publique aujourd'hui on se heurte notamment sur les questions économiques à de multiples guichets si effectivement la région peut servir à unifier la politique de nos territoires à l'étranger par exemple sur la recherche sur l'innovation je pense qu'effectivement si cette politique est bien menée on peut vraiment faire des progrès notables idem dans les transports après la compétence de collège et davantage d'accessoires mais la compétence économique et je reviens encore sur le cas de la métropole de Lyon qui à terme ne pourrait s'occuper que de l'accueil de l'entreprise sur son territoire va poser des problèmes politiques notoires notamment entre Jean-Jacques Caran et Gérard Collomb et les débats à l'Assemblée sur la loi sur les compétences vont être très très compliqués Jean-Paul ? Oui alors il faut savoir que Twitter reste ouvert encore bien sûr si vous voulez réagir poser des questions une question de Mignardie si toutefois dans le futur la fusion est un échec pourra-t-on faire marche arrière ? Jean-Yves Vif à la Chemalière Écoutez ici les citoyens se sont plutôt préparés et n'envisagent pas l'échec nous avions lancé dans nos colonnes au mois de juin un sondage pour donner un nom à la future région on a eu plusieurs milliers d'internautes 5 ou 6 000 entre 5 ou 6 000 qui nous ont répondu et je dois dire c'est pas un gag le nom qui est sorti est Laura alors ce sont des Auvergnats essentiellement qui ont répondu et qui placent le terme Auvergne en premier lieu et puis on a eu d'autres propositions certaines amusantes comme Volk Alp mais l'idée de la grande région et de la puissance économique l'emporte quand même et le débat chez les citoyens ne porte pas véritablement sur les compétences Jean-Yves quand j'entends que votre consultation a réuni plusieurs milieux de réponse je me dis que en Auvergne finalement c'est un sujet qui est important qui préoccupe les citoyens Oui je crois que vraiment le débat était lancé sur les territoires il y avait eu une réflexion sur ce que l'on évoquait tout à l'heure la grande région mais je pense que les Auvergnats ont vraiment conscience dès avant ces débats sur les réformes dès avant 2009-2010 qu'ils ne peuvent pas rester tout seuls qu'ils doivent se raccrocher à quelqu'un qu'ils doivent bénéficier d'une puissance économique d'ailleurs dans toutes nos enquêtes dans tous nos sondages nous avons vu les universitaires nous avons vu les chercheurs nous avons vu les médecins tous nous disent la fusion est déjà commencée pour nous c'est la dernière étape de finalisation mais pour vivre ensemble il faut avoir envie de vivre ensemble il faut d'abord se connaître on a l'impression que quand même on se connaît mal entre Auvergne et Ronald parce qu'il n'aurait pas fallu commencer par faire ce que disait d'ailleurs monsieur Hortefeu il y a très longtemps par faire un peu de pédagogie il y a expliqué un petit peu se connaître mieux les uns les autres avant de savoir ce qu'on avait vraiment envie de vivre quelque chose c'est un peu notre boulot c'est un peu notre travail mais c'est vrai que les Auvergne et les Ronaldpins ne se connaissent pas et quand j'emploie le terme de Ronaldpins je ne sais pas si je ne vais pas un peu vite en besogne on est d'abord Savoyard on habite d'abord la vallée du Rhône on est d'abord Ardéchoix avant d'appartenir à Ronaldp donc c'est vrai qu'il y aurait tout ce travail de pédagogie à faire pour apprendre à tous ces gens à vivre ensemble et à travailler ensemble et puis est-ce que les Ronaldpins déjà entre eux se connaissent vraiment entre la limite du Beaujolais et le sud de l'Ardèche je ne suis pas sûr non plus qu'il y ait des évidences en termes d'intérêt mais je ne suis pas certain que ce soit le plus important d'ailleurs ils n'ont évidemment pas répondu à ma dernière question sur des élections qui sont dans 14 mois alors il y a les élections départementales avant est-ce que la fusion Ronald-Pauverne change quelque chose politiquement Geoffrey ? Elle change politiquement alors après il faut bien le regarder à partir des précédents scrutins et envisager l'Auvergne qui était plutôt un bloc de gauche basculé vers un bloc de droite idem pour la région Rhône-Alpes avec le jeu du Front National qui sera encore une fois considérable et qui va le troubler de manière définitive le rôle des écologistes alors je ne sais pas ce qu'il en est en Auvergne mais dans la région Rhône-Alpes c'est quand même une épine voire une ronce dans le pied de Jean-Jacques Héran depuis le début de son mandat et je pense que ça va continuer il le redoute en tout cas Georges Bourcard on pense que Jean-Jacques Héran sera le candidat du parti socialiste ça a été plus ou moins dit tout à l'heure en revanche à l'UMP c'est beaucoup moins clair alors lui Jean-Jacques Héran a annoncé qu'il était candidat à sa propre succession René Souchon le soutient en précisant bien je le soutiens lui mais je n'en soutiendrai pas un autre et à l'UMP alors c'est moins clair on connaît deux candidats qui s'agitent déjà beaucoup Laurent Wauquiez le député maire du Puy et Michel Barnier le commissaire européen ex et il l'est jusqu'à la fin du mois futur ex futur ex on connaît ces deux là est-ce qu'il y aura est-ce que d'abord la concurrence entre les deux va les neutraliser est-ce qu'il sortira du chapeau un troisième homme ça c'est la grande question Jean-Yves Vif il faudrait un président auvergnat comme Laurent Wauquiez ou un candidat socialiste auvergnat pour cette grande région je ne sais pas mais prof que le débat politique est lancé la semaine dernière au sommet de l'élevage de Cournon dans la banlieue de Clermont la plus grande manifestation d'élevage en France tous les politiques ronalpins ont défilé on évoquait tout à l'heure la possible candidature de Laurent Wauquiez il était là M. Barnier était là Jean-Jacques Quéran est venu voilà il y avait véritablement par rapport aux autres années tous les politiques je ne suis pas sûr pour revenir à ce que disait René Souchon tout à l'heure je ne suis pas sûr que les auvergnats s'arc-bouteront sur une présidence ils ont bien compris qu'il fallait jouer l'équilibre qu'il y avait tout un débat avec Clermont métropole d'équilibre au même titre sans doute que Grenoble et la présence ou l'identité est plus forte que la présidence M. Yves-Vivre que vont peser les électeurs auvergnats dans une élection régionale face à Renalp ? C'est bien tout l'enjeu du débat et il faut qu'il y ait une représentation une représentation forte mais je crois que René Souchon vient de le dire même s'il n'est pas candidat à la présidence s'il est socialiste comme l'UMP d'ailleurs se mettent d'accord tout reposera sur la composition des listes la répartition des postes de responsabilité et la petite région Auvergne devra effectivement peser plus que son poids démographique et économique C'est un excellent mot de la fin merci beaucoup Jean-Yves-Vivre vous étiez en direct depuis le studio de France 3 Auvergne à Chamalières dans le Puy-de-Dôme merci à tous d'avoir participé à cette émission exceptionnelle la fusion au Renalp-Auvergne c'est déjà une réalité sur France 3 cet après-midi comme chaque samedi les émissions sont communes d'abord la case documentaire à 15h20 ils ne savaient pas que c'était la guerre le témoignage de 15 hommes tous originaires de Bourg-Argental dans la Loire et qui racontent leur guerre d'Algérie à 16h20 ce qui nous rapproche Ronalpin et Auvergnat c'est la montagne avec les chroniques d'en haut de Laurent Guillaume qui poursuit son périple sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle troisième épisode justement c'est la traversée du massif central merci beaucoup Jean-Paul Vincent ce fut un plaisir autant qu'un honneur d'avoir partagé cette toute dernière Voie libre en ce qui vous concerne car je parlais que vous êtes à la retraite ça fut un plaisir de la partager avec vous merci et très bonne retraite à vous merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission à ceux qui ont participé à vous qui l'avez subi des massifs du Cantal jusqu'au sommet des Alpes à suivre la météo et puis l'édition nationale en compagnie de Catherine Matoche bon week-end à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada